1, stop. Alors on va voir là le module dans le menu, toute la partie commandes. Pour cela, j'ai cliqué sur le bouton commandes. Les commandes, vous avez en cliquant sur le bouton, la liste des commandes qui ont été effectuées sur votre plateforme. Les commandes ont un statut et ordre de paiement annulé, en attente ou validé. En cliquant sur facture, c'est du paramétrage, c'est une requête qui va chercher de date à date. Et en fonction du type de facture que vous voulez recevoir. Et ça vous générera un fichier PDF par état. Les avoirs. Là, vous pouvez écrire un avoir, en comptabilité, on a généré une facture et que la facture est revenue, on ne peut pas l'annuler, on est obligé de créer un avoir. Bon de livraison, c'est du réglage, c'est généré automatiquement et vous avez des préfixes qui sont mis par défaut. Panier, vous avez l'historique de ce qui s'est passé sur vos paniers, avec le nom des clients et les personnes qui ont éventuellement abandonné. Mondial Relais et TNT, ça, ça dépend si ça a été paramétré. Il n'est pas paramétré, mais ça vous permet de voir si c'était livré ou pas livré. Ainsi que TNT, si jamais vous avez un abonnement. Ces deux modules-là nécessitent un abonnement payant auprès des prestataires de transport. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501